Messieurs, dames, bonjour à vous. Nous sommes en direct du salon Polytech et plus particulièrement du Waterhub. J'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Pascal, Pascal qui représente la société Claire, qui va vous présenter aujourd'hui un produit et qui va avoir 90 secondes pour présenter sa solution. Pascal, je vous laisse le micro et c'est quand vous voulez. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, je vais au titre du groupe Claire vous présenter la solution Web, qui est une solution qui est face à la gestion de la ressource en eau. En fait, vous êtes comme chacun, on a des épisodes de sécheresse tous les ans qui sont difficiles, des stress hydriques, que ce soit en tant qu'usagers ou peut-être pour certains d'entre vous en tant qu'élus, ça peut aussi arriver. Ça nous oblige à prendre des mesures pour économiser l'eau, ne pas laver sa voiture, ne pas arroser, n'y remplir sa piscine d'ailleurs entre nous, même si l'été c'est toujours agréable. Et certaines communes sont même contraintes de couper l'eau dans la journée. Donc ça, c'est difficile. On sait que 20% de l'eau est perdue dans la distribution et avant d'être consommée, et notamment à cause des fuites. Et pour ça aussi, il y a les pertes en eau liées à nos modes de consommation. Quand on laisse le robinet ouvert, quand les boutons poussoirs dans les écoles restent coincés, on ne fait pas forcément attention à la chasse d'eau qui fuit aussi à la maison. Donc c'est pour aider à lutter contre ce gaspillage, que le groupe CLAIR a développé les box-wave, et notamment la WaveUpSave, qui est une vanne connectée qui va vous permettre de simplifier la surveillance du réseau d'eau. Elle est très pratique lorsque vous n'avez pas de raccordement électrique, puisque c'est autonome, avec capacité de changement de batterie. Vous le voyez ici, juste devant moi, un petit produit qui est très facile à installer. Vous pourrez donc surveiller ces consommations d'eau depuis une plateforme web, par le biais aussi d'une appli que vous pouvez trouver sur votre téléphone, qui va vous permettre d'être alerté en cas de fuite, et vous pourrez décider si vous souhaitez ou non couper l'eau, selon le besoin ou l'intervention nécessaire à faire, le temps d'envoyer un agent. Vous pouvez aussi programmer les fermetures, les ouvertures, lorsque les bâtiments sont vides, de façon à ne pas surconsommer en cas de problématique de fuite ou en cas de bouton coincé, pour être certain que l'eau ne coule pas inutilement. Et ça, c'est important pour la gestion de cette ressource. Vous pouvez également, pour les collectivités qui ont des gestions de cimetières, où parfois les réseaux sont plus qu'anciens et très coûteux à remplacer, laisser l'ouverture que dans certains horaires pendant la journée. Et ça permet aussi de voir si, pendant la nuit, vous avez eu des fuites, puisque vous avez une consommation d'eau qui doit notamment se proroger. L'idée, c'est quand même de préserver la ressource, tout en simplifiant l'exploitation du réseau. Vous n'avez plus besoin d'envoyer quelqu'un chaque jour vérifié, mais vous faites tout de votre bureau. Vous faites des économies d'eau, des économies de temps, et surtout des économies pour la ressource. Voilà, je vous invite à venir sur le stand E6 237, 207, pour venir découvrir toute notre gamme de produits, puisque là, vous avez découvert que la produit Save, et il y en a d'autres. venez nombreux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Donc, n'hésitez pas à venir le voir sur le stand 207. C'est bien ça ? 207, voilà. Donc, on rappelle que... Oui, c'est ça. Donc, c'est la société Wave, bien entendu, avec le produit... La société Claire, je vais y arriver. La société Claire, C-L-A-I-R-E, avec le produit Wave, W-A-Y-V-E. Merci beaucoup, Pascal, pour votre intervention, et je vous laisse retourner à votre stand. Merci beaucoup. C'est cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.